Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo hier, la vidéo qui va suivre, et celle d'hier, c'était une grosse vidéo et ça durait plus de 40 minutes. Et sur YouTube, généralement, les vidéos aussi longues, ben ça plaît pas trop, c'est juste comme ça. Du coup, j'ai choisi de diviser la vidéo en deux. Aujourd'hui, on va plutôt parler du coup de RDNA3, de Zen4 et des derniers potins sur le sujet. Evidemment, ce sont des rumeurs, tout ça, mais ça reste intéressant d'en parler. Et ben du coup, c'est parti. Alors, entamons maintenant le segment rumeurs sur Zen4 et RDNA3. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que tout ça, ça provient de chez Red Gaming Tech, qui est une chaîne YouTube qui fait souvent des fuites, des rumeurs. Alors après tout ça, c'est à prendre avec des grosses pincettes, évidemment. Puisqu'en plus de ça, de ce que j'ai vu sur sa fuite, entre guillemets, des specs de RDNA3, ça reprend en partie ce qu'on a vu sur Twitter il y a quelques jours, qui était un poisson d'avril. Donc je prendrai pas ça pour acquis du tout. Ça change un petit peu des specs que l'on avait vu avant. Je suis assez mitigé sur ça. Par contre, sur Zen4, ça me paraît un petit peu plus probable. Mais bon, on va regarder ça un petit peu plus dans les détails. Mais encore une fois, le jeu des fuites, le jeu des rumeurs, c'est des rumeurs. C'est plutôt rigolo. On sait pas ce que ça va donner, mais bon, ça permet de réfléchir un petit peu à ce qui pourrait arriver. Mais c'est toujours intéressant, même si tout ça, ça ne se vérifie pas. On ne sait pas avant d'avoir plus d'informations. Par exemple, la fuite qu'on a eue chez Nvidia, ça provenait d'un hack des serveurs d'NVIDIA. Donc tout ce qui est spec des puces que l'on a eues, ça, ça ne devrait pas bouger normalement ou vraiment très peu. Par contre, du côté d'AMD, c'est beaucoup moins sûr. Donc bref, Zen4, l'architecture en général, apparemment, elle serait très efficace quand on réduit la consommation. Bon, alors, ils ont clairement travaillé là-dessus avec le Zen3+, qui vient de sortir sur PC portable. C'est très efficace, ça consomme très peu. Dans l'ensemble, à ce niveau-là, ils ont un petit avantage, par exemple sur Intel. Changement un petit peu plus architecturé, sur Zen4, on aurait un doublement du cache de niveau 2. Par contre, le cache de niveau 3 resterait identique. Donc autant de cache L3 par plus que sur Zen3. Par contre, ce cache serait retravaillé pour apporter plus de performance. Et apparemment, ce Zen4 apporterait entre 20 et 25% d'IPC d'instructions par cycle. Alors, c'est un petit peu la rumeur que l'on avait entendu depuis un bon moment. Donc ça, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Même si on tourne plus aux alentours des 20% dans l'estimation conservatrice, on va dire. À côté de ça, on a aussi une augmentation de la fréquence sur les Ryzen. aidée très probablement par la finesse de gravure plus fine. Ce qui permettrait d'apporter environ 35 à 40% de perfs en plus en single trade. Ce qui est quand même assez massif par rapport à l'architecture actuelle, qui est déjà vraiment très bonne dans l'ensemble. Même si Intel est passée devant de belles manières avec sa nouvelle architecture. Eh bien ici, en single trade, on peut estimer qu'AMD puisse rattraper son retard, voire même dépasser la génération actuelle d'Intel. Par contre, la question c'est, par rapport à la génération 13 d'Intel, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, il rentre un petit peu dans les détails après. Sur le Ryzen 7000, pour PC de bureau, la première génération en AM5, en DDR5. Donc, on serait toujours au maximum sur du 16-core, 32-trade. Au niveau des fréquences, on serait sur du 5.1, 5.2 GHz en single-core. Ce qui est légèrement supérieur à la génération précédente. Par contre, sur le all-core, on tapera du 5 GHz. Ce qui est quand même une belle augmentation, puisqu'il me semble que le 5950X, il tourne plus aux alentours des 4.5, 4.6. Donc, c'est quand même un bon boost au niveau des fréquences. Au global, ça devrait quand même apporter un gros, gros boost de performance par rapport à la génération actuelle. Alors, ça paraît peut-être énorme d'une génération à l'autre, mais ce n'est pas spécialement si surprenant que ça, je trouve. Puisque, par exemple, on a vu qu'entre Zen 1 et Zen 2, on avait eu énormément d'améliorations entre les Ryzen 1000 et les Ryzen 3000. La différence était quand même massive. Et entre les Ryzen 3000 et 5000, on avait eu un autre beau boost de performance basé principalement sur de l'optimisation. Alors que là, on arrive sur une toute nouvelle plateforme, nouvelle architecture, plus optimisée sur un nouveau process de fabrication. Donc, ça permet de donner encore plus de performance d'une génération à une autre. Autre point intéressant, on pourrait aussi avoir un modèle avec V-Cache, donc avec le 3D stacking, comme avec le 5800X 3D qui va sortir dans 15 jours. Sur la fin de la génération 7000, pour le positionner devant la probable future génération 14 d'Intel, très probablement, pour occuper le terrain. Date de sortie, Q3 ou Q4. Bon, comme bien souvent, on va tabler sur septembre-octobre, avec peut-être une surprise fin août, c'est possible également. Alors, il aborde aussi le sujet de Rembrandt. Rembrandt, ce sont les APU qui viennent de sortir sur PC portable, les Ryzen 6000, qui sont basés sur Zen 3+, et qui intègrent une partie graphique RDNA2. Et bien, ça devrait arriver également sur PC de bureau Q4, voire Q1 de l'année prochaine. Donc, dernier trimestre, fin d'année, ou premier trimestre de l'année prochaine. Personnellement, je tablerai plus pour l'année prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, le GPU intégré serait très très fortement overclockable. On verra si ça se vérifie en pratique, mais pourquoi pas. Ce qui est intéressant ici, avec Rembrandt, par rapport à la génération actuelle au niveau des APU, c'est qu'on devrait avoir un vrai gap de performance entre le Zen 3+, et les Ryzen 7000 classiques, puisque ce ne sera pas la même architecture. On sera sur Zen 4 avec les Ryzen 7000, et les 16 APU qui vont sortir aussi sur la M5, seront eux basés sur Zen 3. Ce qui peut vouloir dire que, par rapport à la génération actuelle, où on avait eu le 5600G et 5700G, qui étaient certes un petit cran en dessous du 5600X et du 5800X, au niveau tarifaire, AMD ne pouvait pas vraiment les vendre beaucoup moins chers, puisque les performances étaient un peu trop proches. Du coup, ici, vu qu'il y aura une vraie différence de perf entre les deux générations de processeurs, APU et processeurs classiques, eh bien là, je pense qu'ici, AMD pourra probablement vendre ses APU moins chers. Ce qui pourrait en faire des nouveaux petits processeurs plutôt performants, puisque Zen 3+, ça reste quand même très performant, avec une partie graphique pas trop dégueulasse. Ça pourrait servir pour pas mal de monde. Et pour la prochaine génération de Ryzen pour PC portable, justement, AMD passerait enfin à plus de 8 cores 16 threads. Actuellement, ils sont limités à ça. On aurait enfin des 12 cores 24 threads et des 16 cores 32 threads pour les PC portables. Et ce serait quand même un gros changement. Puisqu'au niveau des fréquences, ce serait aussi assez proche des modèles pour PC de bureau. Ici aussi, belle augmentation de performance à attendre sur les PC portables de la part d'AMD. Alors après, je sais, il y en a beaucoup qui sont déçus qu'AMD reste sur du 16 cores 32 threads sur cette nouvelle génération. D'un côté, je peux comprendre. D'un autre côté, j'ai aussi envie de dire, c'est peut-être parce qu'AMD estime qu'ils n'ont pas besoin de plus pour concurrencer Intel avec leur génération actuelle, mais aussi avec leur génération suivante. Par contre, il y a de fortes chances, selon toutes les rumeurs que l'on entend, qu'on aura plus de cores avec la génération qui suit les Ryzen 7000. Puisque bon, ici, en toute logique, cette nouvelle génération de Ryzen 7000 devrait être, vu tout ce qu'on vient de voir là, plus puissante que le Alder Lake actuel d'Intel. Ça, je dirais, c'est sans surprise. Déjà actuellement, les Ryzen 5950X sont certes derrière, mais ce n'est pas non plus une catastrophe monumentale. Pour des processeurs qui ont déjà quasiment deux ans, ça va, les Ryzen 5000 sont encore tout à fait dans la course, même si Intel a très certainement repris le lead. Et la génération 13 d'Intel, de tout ce qu'on en sait jusqu'ici, on a principalement un doublement des petits cores. Ce sera toujours basé sur la même architecture que celle que l'on a actuellement. Donc, c'est un Alder Lake amélioré avec le double de petits cores. Donc, par exemple, le 13900K sera un 8 gros cores, 16 petits cores. Ce qui devrait augmenter les performances en multitrading de façon assez significative quand même. Et on aura aussi des améliorations au niveau des fréquences sur les gros comme les petits cores. Une amélioration au niveau de l'IPC. Au global, ça fait 32 trades chez Intel puisque les petits cores ne sont pas multitradés. On aura 32 trades des deux côtés, mais pas de la même façon. Donc bon, qui finira devant ? J'en sais foutre rien, mais j'ai quand même envie de dire qu'à mon avis, les deux seront assez proches l'un de l'autre au final. Ça ne devrait pas jouer à grand chose. Et de toute façon, que vous achetiez l'un ou l'autre, à mon avis, il n'y a pas de quoi être déçu. On passe maintenant côté GPU avec RDNA 3 et Navi 33, en premier temps. Alors, Navi 33, sans surprise, c'est du TSMC 6 nanomètres en monolithique. Ce qui est différent du Navi 32 et Navi 31, qui sont les plus grosses puces de la prochaine Genre AMD, qui seront elles en multi-chip. Et ce Navi 33 est intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au niveau des specs, de tout ce qu'on en a vu et de tout ce qu'on en a entendu jusqu'ici, et c'est ce qui est un petit peu redit ici, eh bien c'est qu'au niveau des perfs, on devrait être au même niveau que la 6900 XT actuelle, voire légèrement supérieure. Puisque comme la 6900 XT ici, on a bien 4096 stream processors, on a les mêmes 128 mégas d'Infinity Cache. Par contre, la différence se joue au niveau du bus mémoire. Mais avec les différentes améliorations architecturelles de RDNA 3, ça devrait permettre de pallier un petit peu à ce déficit côté bus mémoire. Par contre, le point qui fâche un petit peu, pour certains, c'est qu'on pourrait avoir une carte avec uniquement 8Go de RAM, ce qui peut paraître un petit peu étrange pour une carte qui offre des performances équivalentes à la 6900 XT actuelle qui en a 16. Alors ça peut se voir de différentes façons. Navi 33, en toute logique, ça devrait venir en remplacement du Navi 23 actuel qui équipe les 6600 et les 6600 XT. Si on considère qu'on devrait avoir un gros gap de performance sur le haut de gamme, ça voudrait dire que les performances de la 6900 XT actuelles, ça devient tout simplement le milieu, au milieu de gamme de la nouvelle génération. Donc on devrait, en toute logique, retrouver des performances similaires à une 6900 XT sur une carte qui devrait, on l'espère, coûter moins de 500 balles. Et si ça remplace les 6600 XT, voire en dessous de 400, dans ce cadre-là, avoir uniquement 8Go de RAM, ça me paraîtrait moins déconnant que si c'était une carte qui coûtait 500 balles et plus. Puisqu'il faut garder à l'esprit que ce type de carte, normalement, c'est fait pour jouer en 1080p, début de 1440p, dans de bonnes conditions, voire très bonnes conditions ici, très probablement. On attend aussi des fréquences allant jusqu'à 3 GHz, une consommation de 225-250W sur PC de bureau et 120-150W sur PC portable. Au niveau des performances en raytracing, alors ici c'est écrit grandement amélioré, mais de ce qu'il dit dans sa vidéo, on tournerait aux alentours des 50% par rapport à la 6900 XT, ce qui ne me paraît pas forcément déconnant non plus. Ce que pour rappel, l'implémentation actuelle du raytracing chez AMD, ça a été un petit peu balancé à la fin, pour dire de l'avoir. Au niveau des performances, c'est pas foufou, ça on le sait, même si pour un premier G, ça restait plutôt honorable, même si pas incroyable. Et on se doute bien que sur cette nouvelle génération, il doit y avoir des améliorations au niveau de l'implémentation du raytracing, sinon ça ne servirait pas à grand chose de faire une nouvelle gêne. On passe sur Navi 31, et là, bon alors je suis un petit peu plus sceptique, autant sur Navi 33, ça rejaunit grosso modo ce qu'on avait déjà entendu, ici Navi 31, on verra bien. Par contre, ça me chagrine un peu qu'on ne voit pas Navi 32, puisque c'est très probablement le modèle qui m'intéresse le plus entre les deux. Mais bon, Navi 31, c'est la plus grosse puce prévue de la prochaine génération chez AMD. Au niveau architecture, pour faire très simple, on aura trois puces sur un même DAI, avec deux puces pour les Compute Units, et une autre puce pour le MCD, qui devrait permettre en gros de faire le liant entre les deux, un petit peu à l'instar de ce qui se fait déjà sur les Ryzen, où on a les deux processeurs qui sont reliés par un IODAI, et qui ne sont pas fabriqués au même endroit. Par exemple, sur les Ryzen, on a les deux puces qui sont fabriquées chez TSMC, et l'IODAI, lui, est fabriqué chez Global Foundry's en 12 nanomètres, quand les deux autres sont sur le 7 nanomètres, dernière génération. Ici, c'est pareil, on aura les deux Compute DAI qui seront fabriqués sur le 5 nanomètres TSMC, et le MCD, lui, sera fabriqué sur le 6 nanomètres. Alors, cette approche, encore une fois, ça permet de dédier ce qu'il y a de plus important sur le procédé de fabrication le plus évolué, donc ici, les Compute DAI, et de fabriquer le MCD sur un process de fabrication un petit peu moins performant. Ça permet aussi d'économiser potentiellement pas mal de thunes pour AMD, puisqu'il y a moins de pertes en utilisant ce type d'approche qu'en faisant une grosse, grosse puce monolithique. Alors, ce qui me fait un petit peu sur ces specs, c'est le nombre d'unités shader, puisque sur la génération actuelle, par exemple la 6900 XT, comme on l'a dit juste avant, ces 4096 Stream Processors, ici, on passerait à 7680 par puce, donc ce qui veut dire un total de 15 360 unités shader au total sur Navi 31, ce qui est absolument monstrueux, puisqu'en gros, c'est trois fois la puissance de calcul d'une 6900 XT. Jusqu'ici, on s'attendait plus à un x2. On aurait toujours un bus 256 bits avec 512 mégas d'Infinity Cache au total, 256 sur chaque puce, c'est ce qu'on avait entendu jusqu'ici. On aurait donc un maximum de 16 gigas de RAM pour la config normale, je dirais, mais on n'est pas à l'abri qu'AMD nous sorte une série de la puce avec 32 gigas, soit pour les cartes pro, ou soit pour la grosse, grosse puce, qui serait très probablement très très chère aussi. Puisqu'on n'est pas à l'abri que si AMD finit premier au niveau des performances sur cette nouvelle génération, nous sorte lui aussi une puce avec un MSRP de 1500 balles et plus qui aurait du coup 32 gigas de RAM. Pas de GDDR6X sur Navi 31 de ce qu'on en sait jusqu'ici. Ce serait de la GDDR6 classique, mais de dernière génération qui offre des performances pas très loin de la GDDR6X actuelle. Ici, on nous dit au niveau des fréquences entre 2,6 à 2,8 gigahertz, une capacité d'overclocking limitée voire complètement désactivée à l'instar de ce qui se passe sur le 5800X 3D. Alors, c'est pas dans les habitudes d'AMD, j'ai envie de dire s'il le bloque, c'est qu'il y a très certainement une raison technique derrière. Au niveau de la consommation, il nous dit entre 375 et 450 watts avec très probablement une segmentation entre le modèle de référence et les modèles fabriqués par les partenaires qui pourraient aller plus loin, donc jusqu'à 450 watts. Le modèle à 375, ce serait très certainement le modèle de référence. Au niveau des performances en raytracing, là aussi, on nous annonce jusqu'à 3 fois les performances par rapport à une 6900 XT. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas forcément déconnant puisqu'il faut se rappeler que l'implémentation qui est faite de base sur RDNA2, en gros, au plus on rajoute d'unités de calcul, au plus on augmentait la puissance en raytracing des radéons. Les accélérateurs en raytracing étaient inclus dans les puces classiques. Pour faire très simple, pour schématiser, du coup, si ici, on augmente par 3 le nombre d'unités de calcul, en toute logique, on augmente par 3 aussi les performances en raytracing, rien qu'en augmentant le nombre de puces. Donc bon, il y a aussi, encore une fois, très certainement, des améliorations au niveau de l'architecture pour le raytracing et sur le nombre de RT-Core, j'en sais rien. On verra bien quand on aura le détail. C'est quand même un petit peu tôt pour se prononcer là-dessus. Mais si tout ça, ça se vérifie, ça pourrait quand même être une génération quand même sacrément violente au niveau des performances. Si AMD arrive à transformer l'essai et si ses specs viennent à exister vraiment, ça pourrait vraiment être le plus gros gap de performance d'une génération à une autre si tout se passe bien. Donc bon, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté processeur ou GPU, la fin d'année s'annonce quand même assez violente puisqu'on aura la sortie des nouveaux processeurs AMD d'une nouvelle génération d'Intel aussi et côté GPU, nouvelle génération chez AMD, nouvelle génération chez Nvidia et de tous les côtés, on attend quand même un bon gap de performance en plus par rapport à tout ce qu'on a actuellement et tout particulièrement côté GPU ou que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, on s'attend, pire des cas, grand minimum à du 50% par rapport à la génération actuelle ce qui en fait déjà une des plus grosses générations qu'on ait jamais vu et ce sera très probablement beaucoup plus proche des fois des deux côtés chez AMD ou Nvidia que du 50%. Alors il y en a beaucoup qui sont très douteux là-dessus je ne comprends pas trop pourquoi vu toutes les specs que l'on a déjà vu chez Nvidia chez Nvidia le pire des cas ce serait 60% de perf en plus pour rappel chez Nvidia on augmente le nombre de Q d'accord d'environ 70% on a un changement de process de fabrication donc on passe du 8 nanomètres Samsung au 4 voire 5 nanomètres TSMC on ne sait pas encore quand on sait que le 8 nanomètres Samsung est moins bon que le 7 nanomètres TSMC là on passe directement sur le 5 une augmentation de fréquence on sait que la consommation ça va bien aller le cash de niveau 2 qui est bien bien augmenté ceux qui pensent vraiment qu'on aura une génération pas terrible la fois prochaine on a déjà quasiment toutes les infos sur la future génération d'NVIDIA en dehors de la segmentation et avec ce qu'on vient de voir chez AMD si Navi 33 ça fait déjà les performances d'une 6900 XT le reste de la gamme est forcément un bon cran au dessus donc si vous vous attendez à du 10% de perf en plus sur la future gène bon bah je ne sais pas quoi vous dire je voulais aussi revenir sur deux points vite fait avant de filer dans la vidéo déjà la consommation alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en panique côté consommation qui s'attendent à ce qu'on ait des consommations de malades sur toute la gamme de la génération future chez Nvidia par exemple alors il faut se calmer il faut arrêter de paniquer la grosse consommation de 500 600 watts ce sera sur le très très haut de gamme à l'instar de ce qu'on a actuellement sur la 3090 et la 3090 Ti la 3080 devrait en toute logique consommer grand max 400 voire 450 watts c'est vraiment la catastrophe par rapport à ce qui se passe chez AMD mais pour tout ce qui est 4070 4060 on sera très très probablement un niveau de consommation tout à fait normal aux alentours des 250 watts 200 watts à l'instar de ce qu'on connaît actuellement chez Nvidia au niveau de la 3070 ou de la 3060 Ti on tourne aux alentours des 200 watts ça devrait être dans l'ensemble similaire il n'y a pas trop à s'en faire là dessus c'est comme ce qui se passe chez Intel avec le 12900K ça consomme beaucoup mais on voit que le 12700K 12600K en dessous au niveau de la conso c'est beaucoup plus raisonnable c'est limite normal après effectivement sur le très très haut gamme il y a une course à la performance j'aime pas ça je dis pas que c'est bien mais c'est une réalité les constructeurs se font la guerre et ils n'hésitent plus à pousser les watts aussi haut qu'ils le peuvent puisque ça gêne personne apparemment il y a un marché pourquoi se priver ils ont commencé sur cette génération à dépasser les limites qu'on avait eu jusqu'ici quand on voyait les tests de GPU ou de processeur il y a quelques années 250 watts pour un GPU on disait oh là là ça consomme énormément sur cette génération là on est passé à 300 watts et plus il n'y a pas grand monde qui est venu pleurer et pour les tarifs c'est pareil je ne m'attends pas à ce qu'on ait une grosse augmentation des prix sur toute la gamme ça c'est une version très pessimiste sur le très haut de gamme certainement on a vu qu'NVIDIA est en train d'essayer un petit peu de tâter le terrain avec la 3090 Ti c'est pas dit qu'il revienne avec un tarif pareil sur la future génération parce que là par exemple on a vu que la 3090 Ti c'était pas non plus la folie au niveau de la vente le modèle de Founders Edition est resté en vente très très longtemps je ne sais même pas s'il n'est pas encore disponible là maintenant quasiment une semaine après la sortie le trio de gamme va coûter cher 1000 balles 1500 balles voire plus on aura peut-être des modèles qui iront jusqu'à 2000 balles il y a un marché les fabricants l'ont découvert les gens ont voté avec leur porte-monnaie pourquoi se priver ça je dirais c'est les consommateurs qui se sont foutus le bâton dans la tête eux-mêmes il n'y a pas de problème à ce niveau là mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien d'intéressant en dessous puisque oui il y a un public fortuné qui est prêt à acheter ça il y a aussi des professionnels qui sont prêts à dépenser beaucoup pour du gpu maintenant parce qu'ils en ont l'utilité pour les joueurs on aura toujours des gpu qui vont tourner aux alentours des entre 200 et 700 balles qui seront très intéressants et très certainement beaucoup plus performants que ce qu'on a sur la génération actuelle à tarif similaire alors oui on aura du scalping au moment de la sortie de la nouvelle génération les scalpers ont identifié le marché des gpu comme un marché à surveiller donc on aura des problèmes d'approvisionnement au moment de la sortie ça c'est certain par contre j'ai un peu de mal à voir ce qui pourrait vraiment poser problème hors gros soucis inattendus d'ici la sortie au niveau de l'approvisionnement de ces prochaines puces il n'y a rien qui à mon sens prévoit autant de pression au niveau achat que ce qu'on a connu pendant l'époque du covid et en plus d'une explosion de l'ethereum qui a fortement amené à une énorme consommation de gpu donc bon moi personnellement je pense que ça va plutôt bien se passer dans l'ensemble et ça devrait être une génération beaucoup plus classique au niveau de son déroulement et au niveau de ses tarifs sans oublier qu'on a un troisième acteur qui cherche à se faire sa place et qui va en toute logique être agressif au niveau du prix puisque lui il va tenter de pénétrer le marché en plus on sait qu'NVIDIA et AMD sont en train de délaisser complètement le marché des gpu en dessous de 200 balles je suis sûr qu'Intel va se faire un plaisir de tout rafler dans ce segment si les deux autres le délaissent et ils vont très certainement aussi essayer de grappiller le milieu de gamme dans un premier temps pour gagner des parts de marché avec un tarif très agressif par rapport à ce que proposent les deux concurrents même si les puces sont un petit peu moins bonnes même si les performances ne sont pas exactement au même niveau à mon avis Intel va un petit peu prendre la place qu'AMD avait avant donc bref je ne m'en fais pas trop je pense que ça va être beaucoup mieux après on n'est pas à l'abri de surprises enfin bref on arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'il y a des choses intéressantes pour vous dans le lot comme d'habitude n'hésitez pas à faire des trucs casse couille de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne ça fait plaisir on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine salut